D'abord, il y aura le manque, collé à la peau, chevillé, à nous pourrir la vie, chacun de son côté, à questionner ce choix, celui d'être parti et de s'être quitté. Comme si ce n'était pas assez dur de se séparer, de changer d'existence, d'accepter de renoncer à l'éternalité de notre co-résidence. Tous les moments, tous les endroits se feront l'écho de notre histoire aussi, nous rappellerons une anecdote et viendront à l'envie. Déclencher un auto-tsunami, il y aura les dossiers à fermer, les quotidiens à clôturer, les peurs qu'il faudra ceinturer, l'appartement, les assurances, la paperasse à la con. Il faudra tuer notre histoire à chaque résiliation, cette obsession amère, cette souffrance continue, cet appétit désert, le monde qu'on regarde par-dessus, tant on vole, tant on chute, souvent on chute, la tête en bas, au bout de quelques mois, il nous restera ça. Une année ou deux passeront, la souffrance sera moins vive, parfois même gageons que certains disent qu'elle disparaîtra, on repensera aux vacances, aux beaux endroits, le sourire naissant, on se rappellera à certains jolis zébats. Il y aura encore ça et là de notre vie commune, ce lit, ce canapé, cette lampe lune, un stylo survivant, à l'origine à toi, devenu avec le temps, un marqueur de nous, là. Au bout d'une année ou deux, il restera les souvenirs intacts qu'on évoque sans haine, et puis quelques objets qui trahissent naïvement, mais sans causer de peine, au bout de ce temps-là, il nous restera ça. Les années passant, 4, 5, ça change selon les gens, les souvenirs terniront. Quelques bribes seulement restaient accrochées au cœur, mais loin de la raison, les objets auront vécu, seront cassés, le lit, le canapé ont été remplacés, plus rien ne vit, plus rien a survécu, on a rasé notre île. À force d'oublier, pour avancer, pour éviter les rechutes stériles, et pour ne pas froisser l'amoureuse d'aujourd'hui, on finit par effacer l'amour qui a péri. Il reste encore cet abonnement à nos deux noms, mais qui ne veut plus rien dire. Alors pour enfin clore cette résiliation, pour enfin en finir, je décide, et pourtant on ne le fait jamais, de t'appeler. C'est même plus le bon numéro, alors je me dis, voilà, finalement, au bout de ce temps-là, un abonnement à nos deux noms, c'est ce qui nous restera. Merci.